On va rester au contact de l'eau, on va parler de voile et de laser 470 maintenant en compagnie du navigateur Genevois Romuald Hausser. Lui aussi, comme Élise Chabé, vivra pour la première fois ses Jeux Olympiques. C'est en pleine étape de Coupe du Monde en Angleterre que le Genevois Romuald Hausser et son coéquipier de Zurichois Yannick Braouli ont appris l'heureuse nouvelle de leur qualification pour ces Jeux de Londres. En fait, on a appris la nouvelle, on était en compétition en Coupe du Monde à Ouémousse sur le site des Jeux. On a appris qu'on était qualifié en plein milieu des Jeux, donc on n'a pas eu le temps de savourer pleinement la qualification. On était concentré sur notre Coupe du Monde. Et par contre, une fois que c'était fini, on s'est posé, on a bu une bière avec mon coéquipe qui est à table et on s'est dit « waouh, putain ». Le mot vient du cœur et montre à quel point le moment est fort pour ces jeunes navigateurs qui lutteront sur un bateau de 4,70 mètres de la série olympique, un dériveur délicat à manœuvrer. Au jeu, tout le monde aura la même embarcation et c'est l'équipage qui fera la différence. Autant dire que chaque petit détail comptera, leur préparation a été minutieuse. Effectivement, ça fait depuis début 2010 qu'on s'investit pleinement dans ce projet. On a commencé à naviguer en été 2009 et on s'entraîne quasiment autour des 200 jours par année depuis 2010. Une condition physique, on a 2 à 3 entraînements par semaine quand je suis en Suisse. Donc effectivement, ça prend du temps et beaucoup d'énergie. Romualdo Serre et son coéquipier visent un top 15 pour ces premiers JO de Londres qui constitueront une première étape importante dans leur périple qui les conduira à ceux de Rio dans 4 ans. On n'a donc pas fini d'entendre parler de Romualdo Serre qui, on l'espère, pourra se rendre à Rio au jeu dans 4 ans.